salut comment tu vas aujourd'hui mais c'est un peu la dèche tu vois on n'a plus trop de boulot le manager nous a envoyé un message comme quoi la semaine prochaine elle est très très calme donc quelque part ça craint parce que je veux pas voilà on va pas trop gagner d'argent mais quelque part c'est pas mal parce que ça va me permettre de bien me concentrer sur la moto et si jamais la moto que je vais voir dimanche parce que j'ai trouvé une moto que je vais voir dimanche si jamais celle-là n'est pas terrible mais comme ça je pourrais vraiment me concentrer sur regarder d'autres motos et ça va être très cool do you want to say hi jerome say hi jerome yeah we should probably do a video with jerome we are working on it et le truc c'est que voilà merde qu'est ce que je voulais dire je vais utiliser un peu maintenant pas mal de messages qu'on m'envoie pour des sujets de vidéo parce que je trouve qu'à chaque fois c'est génial de répondre à la personne mais c'est un peu dommage de de le donner sa réponse à une seule personne parce que ça peut en concerner d'autres tu vois et le conseil que je donne à quelqu'un ou mon avis ça pourrait peut-être aider quelqu'un d'autre si tu veux j'ai reçu un message de quelqu'un qui a des problèmes de pas de dyslexie mais quand ça de comment s'appelle oui voilà de la dysorthographie j'ai reçu un message de quelqu'un qui a un problème de dysorthographie j'ai regardé un peu ce que c'était c'est pas une maladie mais si c'est un peu handicapant si tu veux c'est pas comme la dyslexie mais c'est un truc qui c'est un truc qui fausse un peu ton ton approche de l'orthographe et de de comment tu visualises les mots comment tu les écris comment tu les retranscrits des fois enfin c'est un peu la merde tu vois apparemment quand quand j'ai enfin ouais ça handicap pas mal elle est passionnée par elle est passionnée par échanger avec les gens elle est passionnée par l'histoire et qu'elle voudrait elle pense qu'elle veut devenir prof d'histoire tu vois dans un futur très très proche et que le truc c'est que ses parents enfin quand elle en a parlé à ses parents ils l'ont un peu découragé en lui disant que c'était vraiment pas possible avec avec son handicap et que il fallait qu'elle commence à s'orienter vers autre chose et tout je connais pas la situation je suis pas parent tu vois vraiment je suis pas parent et tout mais j'ai toujours eu enfin j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours toujours poussé dans tous mes projets même les plus fous j'ai pas eu des 10 milliards de projets fous mais le jour même où j'ai dit l'Australie tu vois ils ont direct dit oui vas il fonce le jour où j'ai dit que attend qu'est ce que j'ai fait de ouf aussi le jour où j'ai dit bon je vais commencer à faire des vidéos d'ailleurs même pas l'idée des vidéos ça venait de ma mère tu vois donc c'est pour dire que limite c'est eux qui me poussait carrément à faire des trucs mais ils ont toujours dit oui mais il ya un truc que je comprends pas ça c'est vraiment un petit coup de gueule mais je comprends pas les parents qui poussent pas leurs gamins à réaliser leurs trucs tu vois aujourd'hui aujourd'hui on est vraiment à l'ère à l'ère où on n'a jamais pu autant réaliser nos rêves que que précédemment on est vraiment dans une période où tout le monde cherche à vivre de sa passion à réaliser ses rêves et tout mais on les a jamais autant tiré vers le bas d'un autre côté je pense que c'est aussi je pense que c'est tout simplement parce que les gens ont peur et quelque part c'est pour protéger leurs enfants ou nos enfants tu vois que on fait ça on n'a pas envie qu'ils se mettent dans qu'ils se lancent dans un chemin qui est pas sûr on préfère qu'ils soient en sécurité et tout mais bon bref ça c'est mon coup de gueule maintenant je vais te répondre personnellement à toi qui m'a envoyé ce message je regardais une vidéo tu connais david laroche moi j'ai adoré david laroche pendant 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 longtemps c'est une sorte de coach ouais de coach émotionnel coach de motivation français assez connu et moi je l'ai regardé depuis j'ai commencé à le regarder à ses débuts et je supporte vraiment plus trop maintenant mais je sais pas pourquoi il ya deux trois jours je regardais une de ses vidéos et ce qu'il dit dedans c'est génial et ça va te concerner directement tu vas voir prends beethoven tu connais beethoven symphonie numéro 9 moi je connais pas beethoven fin si je connais mes musiques classiques je m'y connais pas trop mais je pense que ces exemples là c'est ceux qui vont vraiment le plus se bouger beethoven musicien galaxiement connu il est devenu sourd à 35 ans il est devenu sourd wall disney qui bossait qui bossait pour un journal on lui a dit quand il était jeune que c'était impossible qu'il fasse carrière dans le journalisme parce qu'il manquait de créativité wall disney on lui disait que il était trop petit que sa voix était que sa voix portait pas assez et qui pourrait jamais percer dans le champ charles aznavour des exemples comme ça il y en a plein tu as steve jobs tu as einstein tu as tout ce que tu veux et notamment un gars que je suis je t'en ai déjà parlé qui s'appelle philippe mckernand un gars que j'adore tu sais le le ce gars là c'est lui c'est de c'est de là que vient la théorie de l'intuition tu sais qu'il faut suivre son intuition ce gars là il était dyslexique quand il était jeune et aujourd'hui les coach de motivation et il motive des milliers de personnes il fait des discours en public tu vois il fait du public speaking il est vraiment mondialement reconnu best-seller auteur tu vois dyslexique donc avoir handicap c'est jamais facile je sais pas ce que c'est moi j'en ai pas eu personnellement à part peut-être avoir des oreilles un peu d'éclos trop décollé à mon goût mais je suis vite passé au dessus quand j'étais gosse mais tu sais moi je vais te dire un truc je pense que tu peux considérer la vie de deux façons tu peux soit te dire que tu es arrivé avec ce qu'on t'a donné et que c'est ça qui va c'est ça qui va définir où tu vas finir tu vois que c'est ça qui va définir ta vie et que ah bon ben on t'a pas donné on t'a pas donné il te manque un bras quand tu es né tu pourras jamais danser tu vois il te manque il te manque un pied tu pourras jamais faire de foot tu sais pas parler tu bégais sans arrêt tu pourras jamais parler en public tu pourras jamais présenter des projets tu pourras jamais défendre quelque chose tu pourras jamais devenir avocat et je pense que tu as l'autre façon d'envisager le truc c'est celle qui consiste à dire que avec tout ce que tu as et malgré tout ce que tu as tu vas faire le mieux pour accomplir tout ce que tu tout ce que tu projettes tu vois c'est à dire que tu peux dire que tu as un problème de dysorthographie de dyslexie ou quoi mais justement ça devrait te motiver à l'inverse tu vois te battre encore plus fort pour ce que tu as envie de faire plutôt que de te dire ah bah c'est une fatalité on m'a enlevé ce problème on va enlever cette 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 ce sens inné du langage je peux pas bosser dans quelque chose qui va avoir besoin de ça creuse dedans plonge à fond dedans accepte le combat le même pas combat le accepte le et apprends à jouer avec et je suis sûr que tu pourras aller au bout de tout ce que tu veux faire et même si tes parents et je sais ça c'est le plus dur quand tes proches te te tire vers le bas c'est la chose la plus terrible qui puisse t'arriver moi ça m'est arrivé avec certains amis notamment quand j'ai commencé sur youtube tu vois on m'a dit mais gonne ce que tu fais c'est de la merde ce qui était le cas effectivement mais je me suis accroché parce que je me suis dit attend il ya forcément un moyen que j'améliore ma façon de parler il ya forcément un moyen que j'améliore mon montage il ya forcément un moyen que j'améliore ma mon aspect naturel devant une caméra et aujourd'hui je suis là à te parler comme si tu étais juste à côté de moi tu vois donc bats toi et fais le pour ça lâche pas lâche pas c'est ça vaut pas le coup enfin justement ça vaut le coup de ne pas lâcher faisant une force n'utilise pas ça comme une faiblesse voilà c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui je te parle vraiment à toi qui m'a envoyé ce message mais j'espère que ça sera touché plus de gens si ça peut toucher plus de gens et voilà moi je vais te laisser là et aujourd'hui avec jérôme on bosse pour le propriétaire encore une fois ça fait une vidéo un peu plus longue mais je pense que ça va aller le coup voilà j'espère que ça t'a aidé en tout cas c'est génial tous les messages que tu m'envoies tous les messages que vous m'envoyez ça donne plein de sujets et ça me dit du coup aussi de quoi il voulait qu'on parle j'ai aussi notamment reçu pas mal de messages sur les relations à distance j'ai jamais parlé d'amour vraiment sur cette chaîne alors que j'aimerais beaucoup et ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo comment gérer une relation à distance et comment je fais je suis dans une relation pour ceux qui savent pas et voilà moi je te dis à la prochaine ciao ciao